Dans le parallélipipède rectangle ABCDEFGH représenté, M est le milieu de l'arrête CG. a calcule la distance entre le point H et la droite AM. b calcule la distance entre le point F et le plan AHM. Voici le segment AM, et ce que nous cherchons, c'est cette distance entre le point H et la droite AM. Pour trouver cette distance, nous pouvons appliquer cette formule-là. Pour calculer la distance entre un point P et une droite D dans un système de référence orthonormée, on calcule la norme d'un vecteur DP vectoriellement par un vecteur W divisé par la longueur de ce vecteur W, où D est un point quelconque de la droite D, et W est un vecteur directeur de cette droite. Par la formule qu'on vient de revoir, nous pouvons donc calculer la distance entre le point H et la droite AM par la norme du produit vectoriel des vecteurs AH et AM divisé par la norme de ce vecteur AM, puisque A est un point de la droite AM, et le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite AM. Pour faire ce calcul, nous devons choisir un système de référence orthonormée. Dans ce système de référence, la coordonnée du point A, c'est 12, 0, 0, la coordonnée du point F, c'est 12, 8, 6, la coordonnée du point H, c'est 0, 0, 6, la coordonnée du point C, c'est 0, 8, 0, et la coordonnée du point G, c'est 0, 8, 6. Nous connaissons la coordonnée de C et celle de G. La coordonnée du milieu du segment CG, c'est donc la demi-somme de ces deux coordonnées. Donc le point M a comme coordonnée 0 plus 0 sur 2, c'est 0, 8 plus 8 sur 2, c'est 8, 0 plus 6 sur 2, c'est 3. Le vecteur AH a comme coordonnée celle de H moins celle de A, donc 0 moins 12, c'est moins 12, 0 moins 0, c'est 0, 6 moins 0, c'est 6, et la coordonnée du vecteur AM, c'est celle de M moins celle de A, donc moins 12, 8, 3. Nous cherchons maintenant le produit vectoriel de ces deux vecteurs dans l'ordre AH vectoriellement par AM. La coordonnée de ce produit vectoriel, nous l'obtenons par 0 fois 3, moins 8, fois 6, donc moins 48. Ensuite, 6 fois moins 12, moins 3, fois moins 12, c'est donc moins 6 fois 12, plus 3 fois 12, ça c'est moins 3 fois 12, c'est-à-dire moins 36. Et la cote, c'est moins 12 fois 8, moins moins 12, fois 0, donc moins 12 fois 8, moins 0, c'est-à-dire moins 96. Pour calculer la norme de ce vecteur, on peut procéder comme suit. Ici, nous pouvons mettre un moins 12 devant la coordonnée, et ce moins 12 sort des barres de normes sous forme de 12. Reste donc à calculer la norme du vecteur de coordonnées 4, 3, 8. Mais puisque notre système de référence est orthonormé, cette norme se calcule par la racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la cote au carré. Et c'est ainsi que nous obtenons comme norme de ce produit vectoriel 12 fois la racine carrée de 89. Maintenant, il nous faut encore la norme de ce vecteur à M. Donc, nous calculons la racine carrée de cet abscisse au carré, plus cette ordonnée au carré, plus cette cote au carré. Ainsi, nous obtenons comme norme du vecteur à M la racine carrée de 217. Donc, dans notre formule, nous remplaçons le numérateur par 12 fois la racine carrée de 89 et le dénominateur par la racine carrée de 217, comme ceci. Et la calculette nous livre la valeur décimale de la distance entre le point H et la droite à M. Voici le plan AHM et ce que nous cherchons au petit b, c'est la distance entre ce point F et ce plan AHM. Pour calculer la distance entre un point et un plan, nous pouvons appliquer cette formule-là dans un système de référence orthonormé. La formule dit que la distance entre le point P et le plan α, c'est la valeur absolue du vecteur 1P scalairement par le vecteur N divisé par la norme de ce vecteur N, où A est un point quelconque du plan α, et N est un vecteur normal au plan α. D'après la formule qu'on vient de revoir, nous pouvons donc calculer la distance entre ce point F et ce plan AHM au moyen de cette formule. Nous calculons la valeur absolue du vecteur AF scalairement par un vecteur normal au plan AHM divisé par la norme de ce vecteur normal au plan AHM. La coordonnée du vecteur AF s'obtient par celle de F moins celle de A. Ainsi, la coordonnée de AF, c'est 0, 8, 6. Comme vecteur normal au plan AHM, on pourrait prendre ce produit vectoriel dont nous venons justement de calculer la coordonnée. En divisant cette coordonnée par moins 12, nous obtenons aussi la coordonnée d'un vecteur normal au plan AHM. Donc, ici, nous remplaçons ce produit scalaire par produit scalaire de cette coordonnée par celle-là, et ici, nous calculons la norme de ce vecteur normal au plan AHM. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. La norme de ce vecteur a déjà été calculée au petit a. Ce produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote, puisque le système de référence est orthonormé. Ainsi, nous obtenons comme distance entre le point F et le plan AHM ce rapport-là, et la calculette nous livre la valeur décimale de cette distance. La distance entre un point P et un plan alpha peut aussi se calculer au moyen de cette formule à partir de la coordonnée du point P et de l'équation cartésienne du plan alpha. Nous écrivons que la distance est égale au rapport d'une valeur absolue divisé par une racine carrée. Entre les barres de valeur absolue, nous écrivons le membre de gauche de l'équation cartésienne du plan alpha, dans lequel nous remplaçons l'abscisse X par l'abscisse P1 du point P, nous remplaçons l'ordonnée Y par l'ordonnée du point P et nous remplaçons la cote Z par la cote P3 du point P. Ainsi, nous obtenons le numérateur. Le dénominateur, c'est la racine carrée de la somme de trois carrés et les bases de ces carrés sont les coefficients de X, de Y et de Z dans l'équation cartésienne du plan alpha. Pour appliquer la formule qu'on vient justement de revoir, nous avons besoin de deux vecteurs directeurs du plan AHM. J'ai choisi les vecteurs AH de coordonnées moins 12, 0, 6 et AM de coordonnées moins 12, 8, 3. L'équation cartésienne du plan AHM peut s'écrire comme ce déterminant est égal à 0. La première colonne est formée par la coordonnée X, Y, Z d'un point quelconque du plan AHM moins, moins, moins la coordonnée d'un point du plan AHM. J'ai choisi le point A de coordonnées 12, 0, 0. La deuxième colonne est formée par la coordonnée d'un vecteur directeur du plan. J'ai choisi le vecteur AH de coordonnées moins 12, 0, 6 et la troisième colonne est formée par la coordonnée d'un deuxième vecteur directeur du plan non collinéaire avec celui-là. J'ai donc choisi le vecteur AM de coordonnées moins 12, 8, 3. Ce déterminant mène très vite vers 8X plus 6Y plus 16Z moins 96 est égal à 0. Maintenant, nous appliquons la formule qu'on vient de revoir. Pour calculer la distance entre le point F et le plan AHM, nous calculons le rapport entre une valeur absolue et une racine carrée. Ce qu'il y a entre les barres de valeur absolue, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on remplace dans le membre de gauche de l'équation cartésienne du plan X par l'abscisse du point, ici le point F, donc 12, en remplaçant le Y par l'ordonnée du point F, donc 8, et en remplaçant le Z par la cote du point F, donc 6. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là et comme radicant de la racine carrée, nous écrivons la somme des trois carrés dont les bases sont coefficient de X, coefficient de Y et coefficient de Z. Ainsi, comme distance entre le point F et le plan AHM, nous obtenons ce rapport-là qui se réduit à celui-là. C'est exactement ce que nous venons de trouver avant. Donc, la calculette nous livre de nouveau cette valeur décimale pour la distance entre F et AHM.